Rentrons un peu plus dans le vif du sujet à savoir la présentation des deux produits évoqués donc épargne foncière d'une part et Europimo d'autre part donc ici vous avez entre guillemets la fiche d'identité de chacun de ces produits donc la forme juridique, le code ISIN, la devise, la date de création donc 1968 pour l'un et 2014 pour l'autre, la taille de capitalisation donc 4,7 milliards pour épargne foncière a mentionné le fait que c'est la plus importante SCPI du marché pour le coup donc l'horizon de placement donc on l'évoquait tout à l'heure, la notation SFDR qui est la notation durabilité en fait au niveau européen donc 9 étant la meilleure note pour le coup et ensuite on a d'autres éléments que je vais justement donc laisser Laurent commenter le TRI, les revenus distribués et le taux de distribution à toi la parole Laurent. Tout à fait en préambule j'ai quand même vous présenter donc la française, le groupe La Française donc qui gère ces deux SCPI entre autres donc vous avez bien entendu épargne foncière et Europimo il faut savoir que La Française historiquement était connue sous le nom du groupe UFG c'est une société de gestion qui a été créée en 1975 l'actionnaire c'est le Crédit Mutuel Nord Europe c'est un point important par rapport à la solidité de l'actionnaire il est la Française donc est leader sur le marché de l'immobilier puisqu'on a la plus grosse capitalisation du marché avec près de 12 milliards d'encours et effectivement comme le précisé Imen, la SCPI est peinte foncière et la SCPI la plus importante du marché avec 4,770 milliards d'encours sous gestion donc c'est ça permet justement vous allez voir une grande diversification vous avez vu que la date de création c'est 1968 donc c'est une SCPI qui est quasiment la plus ancienne sur le marché donc c'est une SCPI qui a permis tout au long de sa vie de pouvoir investir dans des conditions très bonnes vous allez voir que le patrimoine parisien est relativement conséquent puisque c'est quasiment un quart du portefeuille l'horizon de placement c'est les fameux 9 ans pour justement amortir justement les commissions de souscription et que quand on a amorti cette partie là effectivement on a un TRI 10 ans qui est extrêmement satisfaisant puisqu'on est sur des TRI de 5,19 vous voyez que le taux de distribution sur 2021 c'est 4,57 il faut savoir que finalement le taux de distribution c'est le revenu locatif divisé par le montant du patrimoine donc si on prenait la donnée du revenu distribué en 2021 et bien effectivement le 36,36 euros par part c'est quelque part les revenus locatifs et vous allez le diviser par le montant de prix de part dans lequel vous allez souscrire c'est comme ça qu'on calcule le taux de distribution qui correspond à 4,57 et puis de l'autre côté vous avez la française Europe IMO qui était la première SCPI qui a effectivement une diversification européenne puisque avant juillet 2014 très souvent les SCPI étaient franco-françaises avec une grande partie sur la partie Paris-Ile-de-France et une partie plus résiduelle sur la partie province et donc Europe IMO a été créée en juillet 2014 vous voyez que la capitalisation elle a bien progressé puisqu'on a dépassé le milliard d'encours sous gestion on voit que l'horizon de placement c'est le même mécaniquement puisque c'est une SCPI avec la notation SFDR 9 c'est un point important sur les problématiques environnementales puisque c'est un vrai travail qui est fait par les directions d'investissement des SCPI c'est à dire essayer d'investir dans des immeubles qui répondent aux nouvelles normes environnementales. On voit que le TRI 5 ans il est un peu plus faible puisqu'effectivement quand vous avez des commissions de souscription mécaniquement sur cinq ans elle pèse de façon un peu plus importante que si vous étiez sur un horizon de 10 ans mais on voit que la SCPI Europe IMO n'a pas encore 10 ans c'est pour ça que le TRI 10 ans n'est pas encore indiqué. Le taux de distribution il est de 4,20% donc il est un peu moins important que le taux de distribution des peintres foncières mais vous verrez la raison elle est toute simple c'est qu'une grande partie des investissements sont faits en Allemagne et l'Allemagne étant une zone économique très forte finalement les investisseurs européens et mondiaux investissent sur cette zone géographique parce qu'elle est quelque part la plus solide en Europe qui rend les actifs un peu plus chers et donc de ce fait là vous avez un risque moins important mais en contrepartie vous avez un taux de distribution qui est un peu plus faible puisqu'on est sur des taux de distribution aux alentours d'un peu plus de 4%. Donc parlons à présent justement dans la stratégie d'investissement de ces produits alors tu l'as évoqué en filigrane donc la première justement donc était donc épargne foncière était essentiellement spécialisée sur les actifs parisiens et franciliens ainsi que les grandes métropoles françaises et au fur et à mesure donc on a eu un élargissement au niveau européen et concernant justement donc la française Europimo dès le début on avait justement une dimension européenne et en particulier axé sur l'Allemagne donc je te laisse la parole. Tout à fait donc épargne foncière comme disait Imen elle est investie donc principalement sur Paris Île-de-France. Ce qu'on peut faire Imen c'est passer tout de suite à la slide suivante. Tout à fait, tout à fait. On va illustrer ce que justement ce que tu viens de dire. Alors on reparlera de ça tout à l'heure mais effectivement là on va parler justement donc de la répartition et on reviendra justement sur la dimension développement durable qui est très importante pour ces deux produits. Alors voilà donc là on a eu la répartition à la fois sectorielle géographique et la répartition géographique des loyers. Je te laisse la parole Laurent. Merci Imen. Alors effectivement il faut savoir que l'actif professionnel immobilier le plus important c'est le bureau et c'est pour ça que vous voyez que ça représente quasiment un peu plus des trois quarts d'épargne foncière. La deuxième classe d'actifs en termes de profondeur, il faut savoir que Paris Île-de-France est 50 millions de mètres carrés donc c'est le marché équivalent de Londres et donc ça veut dire c'est effectivement la classe d'actifs qui est la plus importante sur l'immobilier, l'immobilier professionnel. Sur la partie commerce donc vous allez retrouver derrière les grands centres commerciaux, les retail parcs mais aussi les commerces de pied d'immeuble et donc c'est la deuxième classe d'actifs d'immobilier professionnel. On met de côté véritablement l'immobilier résidentiel, on est vraiment sur de l'immobilier professionnel. Donc là ça représente 15% du portefeuille et puis mécaniquement vous avez une diversification sur l'immobilier de diversification où vous pouvez effectivement retrouver des résidentiels de tourisme mais aussi la logistique et des locaux d'activité. Vous savez qu'avec le développement du e-commerce, les entrepôts se sont énormément développés sur les entrées de grandes villes et donc mécaniquement les asset managers en immobilier ont investi sur ces locaux, sur ces entrepôts logistiques. Même s'ils offrent des rendements finalement relativement modérés, ça permet toujours de faire une petite diversification vis-à-vis du bureau même si effectivement l'encours est moins important. Et puis dans l'idée de se diversifier du bureau, on commence à investir sur des maisons médicalisées mais aussi des écoles pour essayer finalement d'avoir un maximum de diversification sectorielle pour diminuer encore plus le risque derrière de vacances qui pourrait effectivement diminuer le revenu locatif. Donc c'est cette façon-là dont est gérée la diversification sur la répartition sectorielle. Si on parle de répartition géographique, eh bien clairement le bureau, qu'est-ce qui donne finalement la tendance sur la santé du marché du bureau ? C'est la macroéconomie, c'est la croissance et donc c'est essayer de se situer sur les zones économiques qui offrent le plus de croissance. Donc mécaniquement vous allez retrouver Paris, c'est ce que je vous précisez, comme c'est une SCPI qui est historique, elle a quasiment un quart de son portefeuille qui est du Paris intra-muros. La partie Île-de-France, il faut savoir qu'on est principalement sur la petite couronne qui touche Paris. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement sur Paris et l'Île-de-France, on est extrêmement bien situé sur des parties centrales qui permettent de s'extirper des problématiques de télétravail. Puisque sur les sujets du télétravail, c'est finalement des actifs qui vont être en second, qui vont souffrir du risque de vacances liées au télétravail. Et puis mécaniquement, vous avez les grandes villes régionales. Quand je parle de grandes villes régionales, vous avez donc Lille, vous avez bien sûr Nantes, Rennes, Bordeaux, Toulouse et Lyon qui sont les grandes métropoles dans lesquelles la Française investit en essayant d'être le plus centralisé, d'être le plus proche des gares TGV. Et puis pour essayer de trouver une diversification géographique et de ne pas être non plus que franco-français, il y a effectivement une petite dizaine de pourcents qui peut être investi en Europe. Mais comme on est prudent sur l'investissement, si on est en Europe, on va plutôt être positionné en Allemagne, aux Pays-Bas et dans une moindre mesure en Irlande, qui sont effectivement des zones géographiques où il peut y avoir un dynamisme économique important et qui permet de créer une diversification en plus de la répartition sectorielle, d'avoir une répartition géographique. Finalement, comme vous touchez des revenus locatifs, il faut parler aussi de la répartition géographique des loyers. Donc vous voyez que Paris, on est sur du 20%, donc on se rapproche des 23%. Les 41% d'Ile-de-France sont à ramener au quasiment 40% d'Ile-de-France. Donc vous voyez qu'il y a mécaniquement un effet miroir entre la répartition géographique des actifs et puis la répartition géographique des loyers qui sont mis en place. Donc ça, c'est vraiment la carte d'identité d'épargne foncière et vous allez voir qu'on va basculer sur la Française Europe IMO. Comme ce que je vous précisais en préambule, la classe d'actifs du bureau, c'est vraiment la classe d'actifs la plus importante sur l'immobilier professionnel. Donc vous allez retrouver effectivement un peu plus de 80% du portefeuille. Vous allez retrouver effectivement du commerce. Pareil, donc c'est la deuxième classe d'actifs. Alors il faut savoir qu'avec les problématiques de la pandémie et de la mise en place, développement très fort du e-commerce, c'est une poche dans laquelle on n'est pas censé augmenter. Donc on profite des revenus locatifs, mais on préfère investir les nouvelles souscriptions, pas forcément dans le bureau, pas forcément dans le commerce, puisqu'on est déjà exposé sur cette thématique-là, mais essayer de faire comme pour l'épargne foncière, une diversification à travers des écoles, des résidentes gérées, des résidentes seniors, des maisons médicalisées. Ou quand on parle de l'hôtellerie, ça peut être de l'hôtellerie professionnelle qui peut être située par exemple à Bruxelles. Donc voilà, on est positionné sur une véritable diversification sectorielle, tout en sachant qu'effectivement la classe d'actifs bureaux, comme c'est la claque d'actifs la plus profonde, la plus importante en termes d'encours, c'est mécaniquement là où les sociétés de gestion investissent finalement la collecte qui est faite par exemple sur EasyV. La répartition géographique, vous êtes principalement sur l'Allemagne, puisque ça représente un peu moins de 60% du portefeuille, et vous allez voir que cette répartition se fait dans toutes les grandes villes allemandes. Donc quand je vous dis les grandes villes allemandes, vous pouvez retrouver Munich avec finalement un biais industriel, mais vous pouvez être aussi sur Francfort avec un biais financier, ou encore Munich par rapport à un biais sur la nouvelle technologie et tout ce qui est sujet administratif par rapport à une capitale, et puis sur des activités portuaires pour Hambourg, avec tout ce qui est sujet du commerce mondial, puisque Hambourg c'est le troisième plus grand port européen, donc c'est là où vont se situer les différents actifs qui vont être investis par Europimo. Dans un deuxième temps, on va être investi sur la Grande-Bretagne, alors c'est principalement Londres. Alors ces investissements finalement ont été faits à partir du Brexit et de la pandémie, où finalement les biens, les immeubles anglais ont finalement un peu perdu de valeur, et du coup on a une politique opportuniste pour essayer d'investir dans un marché qui finalement avait baissé, pour justement essayer de créer, d'avoir finalement un potentiel de valeur sur les actifs dans lesquels nous avons pu investir. Dans cette diversification, elle est bien entendu aussi sur l'Europe du Nord, donc on va aller sur les Pays-Bas, principalement sur Amsterdam, Rotterdam, donc là vous profitez au plein d'une économie orientée sur le commerce mondial. La Belgique, on est principalement bien entendu à Bruxelles, et là on profite de toutes les structures qui sont liées à l'Europe. Sur Luxembourg, on est sur une place financière, et puis l'Irlande, on est sur Dublin, vous savez qu'il y a beaucoup d'activités tertiaires qui ont été finalement délocalisées sur l'Irlande, et donc beaucoup de bureaux se sont créés du côté de Dublin, et c'est comme ça qu'effectivement Europe IMO investit aussi sur cette partie-là. Vous avez aussi de même la répartition géographique, des loyers qui correspondent peu au pro à la répartition géographique. Donc simplement pour compléter la stratégie d'investissement, on va revenir sur une dimension importante de cette stratégie, à savoir justement la dimension durable. Et c'est une dimension qui concerne les deux produits pour le coup, et qui justement en fait sont une spécificité à l'intérieur de la stratégie d'investissement de ces produits-là. Tout à fait, en fait sur les problématiques SFDR9, donc c'est les problématiques du réchauffement climatique, la Française s'engage justement à essayer d'investir dans des immeubles qui vont permettre de limiter les émissions carbone, les émissions de gaz à effet de serre, en investissement sur des immeubles qui ont toutes les labellisations qu'il faut. Quand je parle de labellisation, c'est bien sûr les plus connus sont les hautes qualités environnementales, donc les bâtiments HQE ou à basse consommation. Mais effectivement, vous avez énormément de labels qui se sont développés ces dernières années, qui permet effectivement d'avoir, de se justifier, de pouvoir répondre aux problématiques SFDR9, qui sont quelque part l'objectif des peintres foncières, c'est d'investir, et Europe IMO, d'investir dans des immeubles qui vont permettre justement de tenir les accords de Paris sur la limitation, l'augmentation, finalement, de l'augmentation des degrés sur la planète. Donc ça, c'est un point qui fait avec effectivement cette stratégie adoptée qui est éviter, réduire, compenser, c'est-à-dire finalement avoir des dépenses énergétiques au minimum. Alors, il y a le choix des actifs, mais il y a aussi tout le travail avec les locataires, puisque dans des immeubles, vous avez des locataires, et ces locataires, on va signer des beaux verts pour justement, qui eux aussi ont une attitude, un comportement éco-responsable. Donc finalement, cette approche d'investissement durable, elle se fait tant au niveau de la sélection d'actifs que tout un travail qui est fait vis-à-vis du locataire pour qu'on puisse derrière avoir cette classification SFDR 9, qui, je le répète, est sur les problématiques de limiter l'augmentation du degré sur la planète. Imen, si tu as quelque chose à compléter par rapport à ça, ou est-ce que ça te convient ? Ça me va, ça me va. Donc du coup, on continue justement sur la présentation de ces produits, avec notamment, donc cette fois-ci, les performances, donc qui sont importantes à mettre en avant. Donc trois éléments ici. Tout d'abord, les revenus nets distribués, donc le prix de la part en euros. Ensuite, le taux d'occupation financier également, qui est important. Et enfin, l'historique de performance justement, donc également. Je te laisse commenter pour chacun et chacune de ces SEPI. Tout à fait. Donc pour l'épargne foncière, vous voyez que donc le prix de la part a sensiblement augmenté, c'est-à-dire qu'effectivement, les immeubles qui étaient présents dans l'épargne foncière, eh bien, ont été expertisés. Et puis, eh bien, chaque année, quand il y a une petite augmentation, on a augmenté un petit peu le prix de part. Mais il faut savoir qu'une SEPI, c'est avant tout un support de distribution. Et c'est vraiment cet indicateur qu'il faut regarder. Et vous voyez que la distribution, elle est finalement entre 2019, 2020 et 2021 la même, puisqu'on est à hauteur de 4,40 %. C'est un point important, puisque vous savez que 2020, c'est une année de pandémie où à un moment, il y avait un risque locatif important. Et vous voyez que finalement, il n'y a pas eu d'impact et sur l'épargne foncière et sur l'épargne foncière et sur l'épargne. Tout ça pour dire que le travail de recouvrement de loyer qui a été évoqué en début de présentation, il a été fait. Et comment on a réussi à avoir cette stabilité ? C'est-à-dire que dès qu'il y a eu l'apparition, par exemple, de la pandémie au mois de mars, on a négocié avec les locataires. On leur a dit qu'on peut repousser les loyers pour que justement, vous puissiez passer cette mauvaise période. Et donc, le recouvrement, parfois, s'est fait plutôt tard dans l'année, mais qui, in fine, n'a pas du tout impacté la distribution d'épargne foncière. Tout ça pour vous dire que, vous voyez que la volatilité est très faible, puisqu'on a une distribution qui est de 4,40 et qui devrait continuer sur l'année 2022. Alors, pourquoi, finalement, la distribution, elle a un peu diminué entre 2012, on va dire, et 2018 ? Tout simplement, parce que je vous expliquais que la distribution, c'était les revenus locatifs divisés par le montant du patrimoine. Et comme les actifs immobiliers ont été très fortement recherchés sur toute cette période avec la baisse des rendements obligataires, en revanche, si on se souvient bien, entre 2012 et 2017, finalement, la croissance économique était relativement faible. et du coup, dans le même sens, les revenus locatifs ne sont pas forcément appréciés. Donc, vous avez mécaniquement un moment où le prix des actifs s'apprécie, mais en revanche, les revenus locatifs restent stables, qui expliquent effectivement la baisse de rendement. Si on regarde le taux d'occupation financier, puisque finalement, pour avoir 4,40, il faut avoir des revenus locatifs qui tombent, et c'est ce qu'on appelle le taux d'occupation financier. Vous pouvez avoir un écart entre le taux d'occupation financier et le taux d'occupation physique, puisque quand vous pouvez avoir un taux d'occupation physique, c'est-à-dire que vous pouvez être présent dans l'immeuble, mais pas forcément payer à l'instant T un revenu locatif, puisque vous pouvez avoir un geste commercial qui a été mis en place lors que vous arrivez dans les locaux. Mais vous voyez que les taux d'occupation sont très bons, qui expliquent aussi derrière une performance très satisfaisante. Et puis, si on va sur Robimo, c'est une SCPI qui est plus récente, mais vous voyez que le taux d'occupation financier, finalement, est plus élevé. Alors pourquoi ? C'est une chose assez simple, c'est que si vous êtes en France, les baux maximum sont de l'ordre de 12 ans, très souvent si vous faites un 3-6-9, mais les baux long terme sont de 12 ans, il faut savoir qu'en Allemagne, qui représente 60% du portefeuille, vous pouvez avoir des baux qui sont au-delà de 20 ans. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous avez une visibilité sur la façon dont vous allez toucher vos revenus locatifs sur des durées beaucoup plus longues, c'est-à-dire que vous avez un locataire qui peut être là pendant plus de 20 ans. Et donc ça, ça vous permet d'avoir finalement un taux d'occupation financier qui peut être plus long, alors qu'effectivement, en France, mécaniquement, vous ne pouvez pas rester plus de 12 ans et il faut renouveler le bail avec le risque induit derrière. Si on regarde la distribution, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que la distribution, elle a un petit peu baissé entre 2015 et 2018. Alors le point est assez simple sur deux phénomènes, c'est-à-dire que quand vous investissez effectivement sur l'Allemagne, derrière, vous avez des frais de notaire, en fait, comme la SCPI a été créée en 2014, ça a un peu grévé la performance, puisque en fait, la SCPI, à chaque fois qu'elle investissait dans un nouvel immeuble, elle payait des frais de notaire, alors même qu'elle avait peu d'actifs en portefeuille. Alors ce que je vous ai expliqué, c'est que l'épargne foncière, elle investit depuis 1968 dans des immeubles, donc mécaniquement, à chaque fois qu'elle investissait dans des nouveaux immeubles en 2017, 2018, 2019, finalement, ça ne représentait qu'une faible partie des immeubles. Alors que là, en proportion, ça représentait une partie non négligeable. Donc là, la performance, elle a été un peu grévée par le fameux paiement des frais de notaire. Et puis, le phénomène aussi, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que les immeubles en Allemagne sont plus chers que les immeubles en France, parce qu'en fait, on considère que l'économie allemande est plus résistante, plus robuste qu'une économie française, et que du coup, les investisseurs mondiaux préfèrent investir en premier sur l'Allemagne pour avoir finalement un risque économique, donc un risque derrière de vacances, un risque de recrutif moins important que ce que vous trouvez sur la partie française. C'est ça qui est un peu qui explique. Et puis, l'autre point, c'est que vous savez que le Bund offre un rendement inférieur à l'OAT, et que dans ce cadre-là, il y avait aussi énormément d'intérêt pour les investisseurs allemands à investir pour avoir plutôt du 4% que plutôt d'avoir une performance négative. Je vous ai parlé du taux de copilisation financière, puisque c'est une SCPI qui a été récente, donc en fait, les baux sont récents, donc dans ce cadre-là, en plus de la durée longue, vous avez effectivement beaucoup d'investisseurs qui sont finalement loqués sur une période relativement longue, donc vous voyez que derrière, vous avez avec Europe IMO, certes, un peu moins de rendement, mais vous avez une vraie diversification géographique qui vous permet finalement d'avoir un investissement complémentaire par rapport à Épargne-Foncière. Merci énormément. Merci Laurent. Merci pour justement l'ensemble de ces précisions. À présent, donc effectivement, donc reparlons à l'instant des risques. On a évoqué tout à l'heure justement concernant les SCPI en règle générale, donc notamment le risque lié à l'horizon d'investissement et le risque également lié à la perte de valeur. Pour le coup, le niveau de risque de ces deux produits est le même, il est de 3 sur 7, donc ce qui signifie qu'il est relativement modéré, ce risque-là, et elle se justifie donc bien entendu par la composition de ces deux produits. Un mot sur ces risques et sur cette slide, Laurent ? Et notamment sur justement le niveau de 3 éventuellement ? Non, je crois que là-dessus tu as tout dit. je préférais justement vous parler des risques véritablement qui sont présents dans la SCPI, après effectivement, c'est une classification qui montre que finalement, la SCPI, c'est un support dont les risques sont relativement modérés et finalement, au regard de la volatilité, je vous ai montré la distribution finalement au regard du SRRI, ça vous permet d'avoir une distribution avec une très faible volatilité, donc non, effectivement, le risque me paraît bien identifié, mais c'est vrai, mais voilà, vous l'appréciez, vous pourrez voir que sur des sujets parfois de valeur mobilière, avec un CRI 3, vous pouvez avoir beaucoup plus de volatilité, mais ce qui est normal puisque derrière, l'immobilier est un actif moins volatil que les actifs de valeur mobilière. Sous-titrage Société Radio-Canada